Après plusieurs mois de pause, c'est la reprise pour la section Sessifoot du Racing Club de Lens. Rendez-vous fixé au centre sportif Fabrice Morgado de Précis-sur-Oise pour la première journée de la première phase du championnat de France. Pour rappel, le championnat est divisé en deux phases. Une première phase géographique se déroulant d'octobre à décembre qui découlera sur un classement répartissant les différents clubs de l'Hexagone dans deux poules différentes. La poule élite que l'on pourrait assimiler à la Ligue 1 et la poule challenger qui correspondrait à la Ligue 2. L'an dernier, le RC Lens avait terminé premier de la poule challenger. C'était donc le 7 octobre dernier que débutait cette nouvelle saison avec deux matchs opposant le FC Précis-sur-Oise et le SC Schittigheim au Racing Club de Lens. Pour le premier match de la journée, Lucas Grosset, Cyril Léturgé, Alan Castel, Corentin Lefebvre et Younes Garziz sont titulaires. Le coup d'envoi est donné à 9h30. Rapidement, Cyril Léturgé parvient à se procurer une première occasion en zone C avec un tir dévissé du pied droit qui terminera en sortie de but après un rebond sur la barrière latérale. Ce sont ensuite les Précéens qui vont se créer les occasions les plus dangereuses comme avec ce tir du droit de Youssef El Addaoui en zone A à l'entrée de la surface et qui frôle le montant gauche du but de l'Ansois. Fabrice Morgado tente ensuite sa chance à 10 mètres avec un tir du droit qui termine dans les gants de Lucas Grosset sans grand danger. Possibilité l'Ansoise avec cette récupération de Cyril en zone C qui déclenche un tir du droit à ras de terre depuis l'entrée de la surface mais le gardien Précéen parvient à le détourner en corner. Dernière occasion avant la pause et c'est à nouveau Youssef El Addaoui qui tire du droit plein axe mais le ballon vient échouer sur le poteau gauche du but de l'Ansois. Match serré mais le score reste vierge à la pause. A la reprise, on sent les Précéens durcir le ton. Fabrice Morgado parvient à décocher une frappe puissante du droit plein axe mais le portier l'Ansois s'interpose des deux mains et dégage le ballon en corner. Et sur l'action suivante, El Addaoui parvient à se défaire de la défense lançoise dans la zone C et frappe dans le petit filet gauche de Lucas Grosset 1-0 pour le FC Précé-sur-Oise. Les Lançois tentent de réagir avec ce corner dans la zone A. Cyril Léturgé tire du droit à 10 mètres au premier poteau mais Alessandro Bartolomucci parvient à capter le ballon. Nouvelle occasion et nouveau but pour Précé-sur-Oise. El Addaoui frappe depuis la zone C à 15 mètres et voit son tir dévié par un Lançois qui trompe le gardien sang et or. 2-0 pour Précé-sur-Oise. Coufran à 8 mètres en zone D pour Précé et c'est Fabrice Morgado qui s'en charge. Il tire du droit à travers le mur et arrêt réflexe du gardien Lançois. Dernière action et dernier but pour les Précéens. El Addaoui encore tire à 15 mètres. Lucas Grosset ralentit la course du ballon mais celui-ci file entre ses jambes. 3-0 pour Précé-sur-Oise. Deuxième opposition de la journée face au Sporting Club Chittigaïb. Les Lançois se doivent de rebondir après cette première défaite de la saison. La composition reste identique. Lucas Grosset, Cyril Léturgé, Alain Castel, Corentin Lefebvre et Younes Garziz. Coup d'envoi donné par les Lançois à 14h mais ce sont les Alsaciens qui se créent la première occasion franche avec un tir du gauche d'Arronasso en zone C que Lucas Grosset peut capter sans problème. Réaction immédiate côté Lançois avec un tir à 15 mètres de Cyril Léturgé placé au ras du montant droit Alsacien mais superbe parade de Léo Huppert. Nouvelle opportunité pour Arronasso en zone D avec un tir du gauche sur le gardien Lançois qui parvient à le repousser sur sa défense qui écarte le danger. Le 9 Chilicois, encore lui, toujours en zone D, décoche un nouveau tir du gauche après s'être défait de la défense lançoise mais Lucas Grosset repousse le ballon du pied droit et maintient le score à 0-0. Réaction lançoise avec cette passe en louche d'Alain Castel côté opposé de la zone C à la zone A vers Cyril Léturgé. Il s'empare du ballon et déclenche un tir du droit qui file entre les jambes du portier du SC Schittikeim. 1-0 pour le RC Lance juste avant la pause. Le coup d'envoi de la seconde période est donné par les Chilicois et c'est Samuel de Jabrin qui s'offre la première occasion avec un tir lointain du droit depuis la zone A, sans danger pour le portier 100 et or. Opportunité lançoise ensuite avec un tir du droit de Cyril Léturgé à 8 mètres mais le gardien alsacien arrête son tir du pied droit en dehors de sa surface de réparation. Pénalty donc pour les lançoises. Tir sans élan du numéro 10 que le gardien dévit dans ses cages. 2-0 pour le Racing Club de Lens. Nouvelle occasion pour Cyril Léturgé qui s'infiltre dans la zone D, se retourne et déclenche une puissante talonnade à 8 mètres que le gardien alsacien arrête du bout du pied gauche. Et dernier but du match, à nouveau signé par notre numéro 9 à 8 mètres en zone D qui tire côté gauche du but Chilicois et qui prend à contre-pied son portier. 3-0 pour le Racing Club de Lens et score final de ce match. Je suis un peu déçu pour ce matin, mais on s'est bien rattrapé cet après-mètre. On a tout donné. Là, je pense que je ne suis pas le seul à être épuisé. Et je pense que ce soir, on va tous bien dormir. Sur le premier match de ce matin, effectivement, un match un peu difficile et aussi un score un peu sévère dans le sens où on les avait assez bien contenus défensivement, notamment sur la première mi-temps. Je pense que la décision se fait sur des gestes techniques individuels de joueurs très expérimentés de classe internationale, des ballons contrés. Je pense que le score est un peu sévère de 3-0, mais en même temps, ça reste précis sur Asse. Donc, c'est somme toute au niveau du résultat logique. Par contre, cet après-midi, on avait à cœur déjà de réagir, de rebondir et de montrer déjà sur la partie défensive le même visage que ce matin. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et en plus, d'essayer de se créer beaucoup d'occasions, beaucoup de tirs et aussi d'être efficace. Parce que pour gagner un match, il faut absolument être efficace. Et c'est ce qu'on a réussi à faire contre Shield Team cet après-midi. On a les occasions, on a les tirs. Malheureusement, on concède pas mal de fautes. Eux aussi, on a d'ailleurs une double pénalité pour nous. Donc, je pense que le résultat de ce match est aussi logique. Et ça fait du bien aussi aux garçons parce qu'ils sont récompensés de leurs efforts. Maintenant, il reste encore deux matchs à jouer pour cette phase. On essaiera de faire du mieux possible à domicile contre Saint-Mandé et Anderlecht. Et puis, tous les espoirs sont permis encore maintenant. Et surtout, c'est de se remettre au travail pour continuer encore à faire progresser cette équipe. Merci au FC Précis-sur-Oise pour leur accueil. Et rendez-vous le 18 novembre prochain à Lens pour la suite du championnat. Sous-titrage Société Radio-Canada